Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la Birchbox du mois de mai donc c'est celle-ci, je suis vraiment désolée parce que je l'ai reçue en retard, voilà je l'ai reçue en retard du coup ça fait que je vous tourne la vidéo que maintenant, enfin que je vous sors la vidéo que maintenant parce que je l'ai reçue en retard à cause du livreur, voilà c'est colis privé qui m'a livré mon colis et vu que je n'étais pas chez moi et que je ne savais pas quand est-ce qu'il allait passer il a décidé tout simplement de me le livrer au point relais et comme par hasard il est arrivé à la dernière minute donc vers 18-19h à peu près, ce qui fait que je n'ai pas pu aller le chercher donc je l'ai eu il n'y a pas très longtemps voilà, bon je savais déjà le contenu qu'il y avait à l'intérieur parce que bon bah maintenant sur internet vous pouvez tout savoir et vu que je l'ai eu après tout le monde et j'ai vu déjà ce que les filles avaient reçu donc je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur et rien, enfin bien avant de vous présenter ce qu'il y a dedans je suis déçue mais une déception totale de la Birchbox, je vous expliquerai tout ça après donc je vais vous présenter la box et après on en parle donc du coup c'est sur le thème Levis qui est écrit juste ici donc c'est sur le thème Levis, donc la matière de la boîte elle est assez sympa voilà il y a écrit maquillage à la main, ses cheveux autorisés, nettoyage à sec déconseillé, lissage à température modérée ne pas trop exfolier et pas de consigne de maquillage H-Have Fun vous voyez avec les petits logos là c'est comme ce qu'il y a sur les étiquettes des pantalons, des vêtements quand vous devez les laver ou autre, voilà donc on va l'ouvrir donc elle se présente, je vais tout tomber elle se présente comme ceci à l'intérieur toujours, donc j'ai eu deux photos donc c'est marqué venez nous voir à Paris de la boutique Birchbox qui a ouvert à Paris il n'y a pas très longtemps donc j'en ai eu deux derrière c'est écrit, donc c'est écrit comme ça c'est écrit Hello Beauté, vous avez peut-être déjà vu passer l'information sur nos réseaux sociaux nous sommes très heureux de vous annoncer l'ouverture de notre première boutique parisienne Birchbox Store donc 17 rue Montmartre 75 001 Paris je vous mets l'adresse juste en bas et je vous la mettrai en barre d'infos au cas où vous voulez aller visiter la boutique Birchbox donc venez nous rendre visite, une surprise vous attend sur présentation de cette carte donc c'est à dire que si je vais dans la boutique avec une carte donc c'est à dire que je peux y aller avec une amie ou n'importe qui sur présentation de la carte j'ai une petite surprise en magasin donc je vais y aller très bientôt vu que j'en ai deux je vais y aller avec une amie donc n'hésitez pas à y aller en plus vous pouvez faire aussi des box directement au magasin si vous êtes abonné vous pouvez aussi faire si vous n'êtes pas abonné vous avez un prix un peu plus cher que ceux qui sont abonnés mais vous pouvez la créer vous même en fait mettre le produit que vous voulez à l'intérieur donc allez faire un tour si vous avez l'occasion moi je vais certainement y aller, j'ai envie d'y aller donc je pense que je vais y aller et je pense que je vous ferai un vlog quand j'irai sur la boutique Birchbox voilà donc ça c'était la petite parenthèse pour la boutique donc à l'intérieur on a le petit fascicule de la box de May donc c'est sur Levis, voilà c'est partenariat avec Levis comme vous pouvez voir donc l'intérieur se présente comme ceci voilà donc comme d'habitude je vous ouvre le petit fascicule pour vous présenter les produits directement de toute façon vous aurez les prix, vous aurez tout comme d'habitude donc le premier produit que j'ai dans ma box et qu'il y a donc sur le livre c'est un mascara de la marque Douce que je ne connais pas du tout c'est un Punk Volumizer Mascara donc il est au prix pour les abonnés moins 15% donc de 22,95 voilà donc il est comme ceci voilà alors le packaging est plutôt joli, il est petit, c'est vraiment sympa pour mettre dans le sac à main après c'est vrai que la brosse, par contre le seul bémol c'est que la brosse est très très grosse alors c'est vrai que ça doit pas, j'aime pas spécialement les grosses brosses je préfère les petites donc ça doit pas être très évident pour pouvoir l'en mettre donc après voilà ça reste un mascara niveau packaging et c'est sympa pour mettre dans le sac à main mais niveau brosse par contre elle est un peu grosse donc voilà je l'utiliserai donc ça c'est un que je vais garder et je vous en dirai des nouvelles comme d'habitude donc deuxième produit du coup donc c'est ceci donc c'est ce produit là donc c'est de la marque Loran c'est un shampoing sac au lait d'avoine voilà par contre là je n'ai pas de prix comparé aux autres donc c'est un shampoing sec au lait d'avoine comme d'habitude on a toujours des shampoings secs dans les box que vous dire shampoing secs j'en ai déjà reçu une tonne dans mes box je l'utilise jamais je mets jamais de shampoing secs dans mes cheveux c'est pas un truc que j'aime donc du coup ça je pense pas l'utiliser et je pense que je ferai profiter quelqu'un de ce shampoing sec donc ça on passe troisième produit donc c'est celui-ci donc il est ici donc c'est de la marque Melvita c'est une eau extraordinaire de rose donc ça se met matin ou soir sur le visage démaquillé à l'aide d'un coteau bien massage au bout des doigts donc c'est pour les abonnements à 15% à 13,60€ voilà donc c'est une lotion sérum repulpante voilà c'est à la rose donc normalement ça devrait sentir la rose effectivement ça sent bien la rose donc je sais pas si je vais l'utiliser peut-être parce que le problème des lotions comme ça c'est que j'en ai une tonne aussi parce que comme je suis abonnée à deux box je reçois souvent les mêmes produits donc je sais pas si je l'utiliserai de toute façon je compte vous faire une vidéo dans pas très longtemps sur tous les produits des box que j'ai reçus que je vous ai présenté et que j'ai testé pour vous en dire des nouvelles parce que c'est vrai que on présente toujours les produits mais on les teste, on fait jamais des tests dessus parce que c'est des petits produits mais c'est pareil ça reste des produits donc du coup celui-là je ne sais pas si je l'utiliserai à voir après donc l'autre produit donc l'autre produit par contre c'était à choisir donc dans la Birchbox avant de recevoir votre box on reçoit un mail ou sur le site Birchbox directement où on devait choisir donc une crème solaire il y en avait je crois trois à choisir trois ou deux je ne sais plus ou quatre je ne sais plus du tout et moi donc j'ai choisi celle-ci pourquoi je ne sais pas honnêtement les crèmes solaires ça ne m'intéresse pas plus que ça parce que moi je ne bronce pas j'ai une peau qui est rougie mais je ne bronce pas c'est vrai que si c'est un produit qui me facilite le bronzage je prends donc en fait j'ai choisi celui-là au pif parce que honnêtement ça ne m'intéresse pas et en fait j'ai bien fait de le choisir parce qu'en lisant à quoi il sert bah en fait c'est très bien pour ma peau donc c'est de la marque Mimitica donc c'est une crème solaire visage SPF 50 donc prix abonné moins 15% à 13,18€ donc ils disent d'appliquer avant l'exposition et renouveler toutes les heures elle contient un actif naturel d'origine Marine Booster de Mélanine pour un bronzage lumineux et durable je devais justement aller chez l'esthéticienne pour me faire un genre de vaporiser un produit sur le visage pour me faire bronzer et ça devait m'activer la mélanine et là je vois qu'il le fait automatiquement donc il faut que j'en mette assez souvent quand je veux bronzer en fait donc justement ça m'arrange ça évite que j'aille là-bas donc je vais tester donc elle est comme ça c'est... voilà elle est comme ça elle est quand même très garnie à l'intérieur vous voyez il est quand même rempli presque à ras bord il y en a même plein de couvercles donc c'est très intéressant ça sent super bon en plus donc je pense que en plus c'est écrit accélère le bronzage donc je pense par contre ça que je vais l'utiliser je vous en dirai des nouvelles savoir si ça va fonctionner de toute façon vous le verrez sur ma peau je vais l'utiliser à savoir aussi que dans la box donc du mois prochain j'ai déjà fait ma sélection ils m'ont demandé pareil un produit un peu similaire à ça c'est je crois c'est un gommage donc il y en a trois différents il y avait pour hydrater l'autre je ne sais plus et un pareil que vous mettez la nuit pour avoir un bronzage le matin donc j'ai pris celui pour le bronzage donc je l'ai déjà choisi donc je vous en parlerai dès que je reçois ma box donc ça je pense que je vais l'utiliser et le dernier produit donc ça c'est le produit qui je trouve sert un peu à rien honnêtement donc c'est le bandeau Levis voilà donc il est là c'est un bandeau en jean bien sûr voilà c'est un bandeau en jean donc il y a bien l'ébisse honnêtement ça fait depuis très très longtemps que je ne mets plus de bandeau j'ai pas la tête à ça dès que je mets un bandeau je ressens vite à une plouc donc ça fait quand même je mettais des bandeau quand j'étais petite quand j'allais à l'école et j'avais des longs cheveux maintenant c'est je ne mets plus du tout de bandeau il est joli il a une très belle couleur pour cet été et tout alors il y a trois différentes façons de le mettre comme vous pouvez voir honnêtement je ne vais pas le mettre je pense que je vais surtout le garder quand je dois me faire des soins du visage pour pouvoir mettre mes cheveux en arrière mais sinon je ne porterai pas de bandeau parce que je trouve ça un peu ringard il y a des filles quand elles les mettent elles sont super jolies ça leur va super bien mais moi dès que je mets ça je ne ressens pas rien du tout donc non voilà donc du coup j'ai terminé pour la box le mois prochain donc comme d'habitude je vous dis ce qu'ils ont prévu donc le mois prochain en juin on impose le retour du soleil en terrasse comme sur vos joues voilà donc je pense qu'il y aura des blushs déjà il y a un gommage c'est sûr qu'on a pu choisir je pense qu'il y aura des blushs et tout donc ça je vous ferai montrer la box du mois prochain donc par contre pour donner mon avis sur cette box je suis très déçue voilà très déçue parce que quand on nous a dit que c'était un partenariat avec enfin que c'était il y avait les vis je m'attendais à tout sauf un bandeau honnêtement parce que moi ça ne m'intéresse pas j'ai vu qu'il y avait déjà plusieurs avis négatifs sur cette box il y en a qui ont aimé chacun son goût moi je n'aime pas les produits je suis assez déçue à part à la rigueur le mascara et la crème que j'ai choisi le reste comme d'habitude ne me correspond pas du tout shampoing sec j'en mets jamais ça j'en reçois tout le temps je ne l'utilise jamais je le refoque tout le temps à ma petite soeur donc du coup voilà les produits ne correspondent pas comme d'habitude après qu'est-ce que je peux vous dire de plus du coup la box du mois prochain que je vais vous présenter donc ce sera celle du mois de juin ce sera la dernière voilà ce sera la dernière box parce que j'ai décidé de me désabonner pourquoi ? parce que je suis déjà abonnée tous les mois à Glossy Box et vu que Glossy Box ça m'intéresse plus et qu'il y a quand même plus de produits qui m'intéressent et les boxes sont beaucoup plus grandes beaucoup plus belles enfin tout ça j'ai décidé de me prendre un abonnement pour un an directement à Glossy Box comme ça je suis tranquille et du coup je pouvais très bien prendre les deux mais Birch Box ça ne sert à rien je retrouve systématiquement les mêmes produits dans Glossy Box ou Glossy Box dans Birch Box du coup ça ne sert strictement à rien et comme en ce moment ils me déçoivent énormément Birch Box que ce soit par rapport à la livraison ou par rapport au contenu de la box j'ai décidé donc d'arrêter donc je prends la dernière du mois prochain parce que j'ai choisi le produit et après j'arrête la box donc ce sera la dernière celle de juin que je vais vous présenter voilà j'irai quand même à la boutique je pense que je me ferai une box directement là-bas j'irai quand même à la boutique et tout je vous ferai quand même un vlog là-dessus mais la box en elle-même j'arrête voilà donc c'était juste pour vous dire mon mécontentement après donc j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes inscrit chez Birch Box si vous avez aimé la box de ce mois-ci si vous n'avez pas aimé dites-moi ce que vous n'avez pas aimé si vous avez eu des produits différents dites-moi aussi de liker la vidéo comme d'habitude si ça vous a plu et du coup on se retrouve une très prochaine fois pour une autre vidéo bye Sous-titrage ST' 501